Battle Group Mousquetaires, c'est l'appellation du bataillon français d'hélicoptères installé sur l'aéroport international de Kaboul. Le Battle Group se compose de 120 personnels de l'armée de terre et de l'armée de l'air, et sa flotte est composée de 11 engins, les Caracals, des Gazelles, des Cougars et des Tigres. Nous avons suivi pendant une journée un équipage de Caracals, 5 militaires de l'ALAT présents sur le théâtre depuis quelques semaines. On a un pilote qui fait toutes les trajectoires et le pilotage de la machine, un mécanicien navigant qui est aussi le chef de piste, qui est responsable de tout ce qui est mécanique sur la machine, ensuite un gunner qui explique absolument tout ce qui se passe derrière la machine et qui guide la machine pendant les posées un peu difficiles, de nuit notamment. Un deuxième gunner qui sert l'arme de sabre gauche. La journée commence traditionnellement par une réunion qui concerne les personnels du Battle Group Mousquetaire. Sont évoquées les informations relatives au théâtre, la météo ou encore le programme de la journée. Pour notre équipage, plusieurs vols prévus, dont un qui devrait s'effectuer de nuit. Ici on a le tableau d'ordre, c'est là qu'on vient pour voir si on est en vol le soir même, le lendemain, etc. Voir s'il y a eu des changements éventuels entre le vol qu'on vient d'effectuer et le prochain. Lorsqu'il n'est pas en vol, l'équipage est surtout occupé par la maintenance de l'appareil. Les hélicoptères de manœuvre comme le Cougar ou le Caracal doivent être en mesure de décoller à tout moment pour assurer une évacuation sanitaire par exemple. Et justement en milieu de matinée, cette alerte va se déclencher. On se prépare, on part en Médévac, nous on a une alerte à 30 minutes, il faut qu'en 30 minutes on ait décollé. Du moins qu'on a l'alerte, en règle générale, on décolle en 20 minutes. Là on charge notre matériel tout de suite dans la machine pour être prêt à partir dans les délais. A priori c'est un gamin de 12 ans qui a pris un coup plus tôt dans le thorax. Il a été évacué d'une coppe à l'autre, il ne doit pas être en supérateur, donc on ne va pas tarder. Il y aura le gamin et certainement son père ou un accompagnant. L'enfant blessé qu'ils sont allés chercher sera acheminé vers l'hôpital militaire français de Kaboul. Entre l'alerte et la prise en charge du patient aux urgences, moins de 40 minutes se seront écoulées, l'enfant est sauvé. Tout juste revenu de mission, l'équipage prépare son prochain vol, nocturne cette fois-ci. Tous les départs sont précédés d'un briefing où la mission à venir est analysée et où les cinq membres de l'équipage revoient ce qu'ils auront à faire durant le vol. C'est important qu'on sache tous ce qu'on a à faire, quelle est la place de chacun dans la mission. Et puis ça permet à tous les éléments, même ceux qu'on va préparer à la mission, de savoir ce qu'ils ont à réaliser. Là on est en train de faire les checks avant le vol, donc on vérifie que tout fonctionne bien, on rentre les navigations, on rentre les fréquences radio, ainsi que la vérification en elle-même de la machine. Ce soir l'opération consiste essentiellement à du transport de passagers jusqu'en Capissa. L'équipage va réaliser un vol tactique, c'est-à-dire qu'ils vont voler très bas et très vite en s'adaptant au relief. Un style de pilotage qui est caractéristique des français. Ils sont les seuls sur le théâtre à voler de cette manière. Je me dis que ça doit être assez grisant de piloter un engin comme ça. C'est clair, surtout quand on a choisi la spécialité hélicoptère de manœuvre. Je pense que c'est vraiment un but en soi de l'arriver sur une machine pareille. C'est une machine qui est vraiment moderne, parfois complexe. C'est une remise en question quotidienne à chaque vol, parce que rien n'est acquis en fait. Tard dans la nuit, l'équipage du Caracal rentre sur l'aéroport de Kaya. Une fois la mission débriefée, l'équipe ira se reposer. Plusieurs vols sont d'ores et déjà prévus pour le lendemain. Entre les évacuations sanitaires, les transports tactiques ou les missions de combat, cet équipage de Caracal réalisera en moyenne 120 heures de vol durant les trois mois de leur mandat en Afghanistan. C'est un instant.